Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une vidéo review de mon compte en vue de l'arrivée d'Inazuma on va faire un petit peu le tour de là où j'en suis sur le jeu et de mes objectifs pour cette mise à jour 2.0 même si vous en connaissez déjà certains notamment au niveau des invocations sur ce on va pas perdre trop de temps je vais essayer que la vidéo dure pas non plus extrêmement longtemps donc je rentrerai pas dans le détail sur les personnages notamment je rentrera pas dans le détail des artefacts les stats qu'ils ont etc je vous montrerai grosso modo comment ils sont stuffés leurs stats et où je les utilise donc sur ce on est parti on va regarder au niveau des stats du compte je suis derrière 56 je passerai niveau 57 je pense courant de la 2.0 au niveau des succès je suis à 261 je suis pas un chasseur de succès il me manque beaucoup des succès à faire néanmoins j'ai quand même pas mal de succès relatif à la sérénité hier j'y vais quand même souvent même si c'est pas un truc qui m'intéresse de ouf mais voilà il m'en manque quand même pas mal il faudra peut-être que je me penche à aller les faire notamment les experts élémentaires dans le mille les succès qui sont relatives aux livres etc mais voilà je suis pas non plus un ultra chasseur de succès au niveau des persos il m'en manque beaucoup parce que je n'ai quasiment pas invoqué sur les bannières événements qui me ont quasiment tous les personnages temporaires génère moqué que sur albedo et sur zongli donc c'est normal que je n'ai aucun des autres persos et au niveau des personnages de la bannière perma j'ai pas mona j'ai pas dit luc voilà donc j'en ai et j'ai kiki jean et kikin au niveau des cinq étoiles et ben j'en ai cinq voilà zongli albedo kikin jean et kiki et au niveau des quatre étoiles il me manque seulement rosalia tous les autres je les ai avec plus ou moins deux constellations ça on le verra évidemment lors de lorsqu'on passera sur les personnages et aucun autre perso cinq étoiles qui m'intéressent dans le lot si j'ai pas invoqué dessus c'est pas parce que j'avais pas les primo c'est parce que les personnages m'intéressait absolument pas voilà au niveau des personnages au niveau des armes maintenant on va voir un peu les armes que j'ai également débloqué donc équipements armes au niveau des armes il me manque quelques quatre étoiles notamment les royales et lire et les roches noires que je n'achète pas dans la boutique et et des armes du battle pass aussi il manque et manque quelques quatre étoiles qui sont sortis récemment comme l'éclair des impasses le le vin et chant il doit me manquer l'art également voilà l'arc la valse nocturne néanmoins j'ai le tracker des impasses et il me manque j'ai pas la mémoire rituelle j'ai pas l'arc rouillé également et après c'est des armes du battle pass ou alors les armes craftable que j'ai pas crafter il me manque également la langue des millilitres que je n'ai pas et au niveau des cinq étoiles il me manque bas quasiment toutes les armes limitées des armes limitées et quelques armes qui sont dans la bannière permanente donc au niveau des armes de la bannière permanente qui manque il ya la lame de la voûte d'azur la lance de jade et l'atlas et l'arc d'amos voilà après toutes les autres ce sont des armes limitées que sur lesquelles j'ai invoqué ou pas un hommage avait invoqué dessus j'ai eu deux mois et j'ai eu deux fois la mort du loup par exemple donc voilà et au niveau des armes limitées et bien je n'ai que le perso prismatique que j'avais droppé avec avec zongli donc voilà au niveau des armes en tout ce qui ce que j'ai et ce qui me manque et on verra un peu ce que j'ai monté ce que j'ai pas monté est ce que j'utilise également sur les persos le reste c'est pas intéressant honnêtement il n'y a pas de il n'y a pas de choses intéressantes dessus la carte au niveau de la carte je suis à 100% partout je suis à 100% dans toutes les zones donc j'ai exploré ma carte bien entendu au niveau des abysses je fais pas 36 étoiles au niveau des avis je fais 34 étoiles il me faudrait un peu plus d'opti pour aller chercher les 30 la 35 et la 36e étoile c'est pas quelque chose qui m'intéresse les avis c'est pas un contenu sur lesquels je me penche vraiment je forme des artefacts surtout pour me faire plaisir avec mes persos donc certains persos sont pas du tout opti certains persos ont des sets sont pas opti pour eux et voilà donc j'arrive à taper les 34 étoiles sans prendre la tête ça me suffit en gros là ce qui me manque c'est 50 primogems honnêtement c'est pas non plus ce que ce que voilà c'est pas grave c'est pas non plus c'est pas non plus dramatique donc 34 étoiles sur les abysses certains diront ouais tu joues depuis des wad r56 tu fais pas 36 étoiles etc les habits c'est de l'investissement c'est de l'opti c'est il faut aller chercher farmer les sets les bons sets etc moi je ferme juste pour me faire plaisir avec les avec les persos pour avoir des stats correct sur les persos que je joue donc voilà les 36 étoiles elles vont venir avec le temps je ne fais pas de souci pour ça je vais pas tryhard le jeu pour pour 50 primo voilà au niveau de tout ça les événements j'ai tout fait les quêtes j'ai tout fait là dessus il n'y a pas de problème j'ai fait toutes les escapades toutes les quêtes d'histoire donc on peut check il n'y a pas de problème mon journal de quêtes est vide au niveau des quêtes d'histoire ici j'ai tout fait j'ai encore trois clés en rab ici au niveau des et au niveau des escapades je les ai toutes faites par les escapades des effets avec les solutions voyez pas que je me suis galéré à les faire non j'ai fait avec les solutions donc là dessus voilà donc j'ai tout fait au niveau des quêtes de niveau des quêtes du jeu et des quêtes histoire de personnages on va passer au perso rapidement parce que c'est la partie qui est un peu le plus long de la vidéo donc j'ai essayé de décourter ça quand même assez vite en vous montrant le plus de détails possible on va commencer par fichel fichel niveau 80 au niveau des stats on est quasiment sur du 2000 d'attaque on a 85% et ses 168% de dégâts critiques et un bon 83,3 de dégâts physiques elle a un petit peu changé depuis la dernière présentation que je vous ai faite de fichel au niveau de l'arme elle de la voûte d'azur niveau 90 au niveau des artefacts elle est en quatre pièces flamblème voilà elle n'est plus en deux pièces flamblème deux pièces chevalier en sanglottet elle est en quatre pièces flamblème et c'est plutôt intéressant avec fichel je vous ferai sûrement une vidéo pour vous parler des sets de fichel je sais je sais pas quand mais je le ferai sûrement donc elle est en casse pièce flamblème constellation c2 aptitude 861 voilà pour ma fichel que j'utilise très souvent honnêtement en tant que main dps physique zongli zongli niveau 90 32 472 hp au niveau des stats 61,6 de tc 158,1 de dcc un peu de recharge d'énergie 90,4 de dégâts géo au niveau de l'arme il a le sion de la victoire qui est l'arme du battle pass raffiné 5 sur 5 donc raffiné au maximum niveau 90 elle est là pour le tc cette arme principalement artefact deux pièces géo deux pièces ancien récal royal donc la base pour un zongli support burst au niveau constellation c'est 0 et au niveau aptitude 6 10 donc couronne sur le bouclier et 8 sur l'ultime j'irai pas couronne l'ultime évidemment et l'auto attaque je l'avais monté parce qu'au début je jouais zongli mène dps mais sinon l'auto attaque c'est pas utile sur zongli albedo albedo que j'ai déjà présenté dans une vidéo mais qui est un petit peu changé quand même depuis le temps il a pris en défense il est à 2462 de défense des niveaux 90 au niveau de ses stats 50,1% de taux critiques 180,1% de dégâts critiques un peu de recharge d'énergie et 75,4% de dégâts géo au niveau de l'arbre messager de l'aube raffiné 5 niveau 90 ça ça n'a pas bougé artefact quatre pièces mille élite ça n'a pas bougé constellation on est c0 aptitude on est niveau 1 sur l'attaque on est couronné sur la compétence élémentaire et on est niveau 6 sur l'ultime on passe maintenant à sucrose sucrose un personnage que j'utilise peu mais j'utilise souvent en abyss donc niveau 70 452 de maîtrise élémentaire c'est surtout ça qu'on va regarder sur sucrose c'est pas beaucoup honnêtement au niveau des stats elle a des stats exploser au sol donc très peu de recharges d'énergie elle a du dégâts à des mots donc elle a un sablier à des mots alors qu'on lui met un sablier normalement maîtrise élémentaire donc elle n'est pas ultra respectée sur ma sucrose au niveau de l'arme j'ai pas la mémoire des rituels donc elle est en histoire des chasseurs de dragons et niveau 50 quand même raffiné 5 mais qui est là surtout pour son passif artefact quatre pièces de la verte chasseuse un classique sur sucre sur sucrose les constellations elle est c3 bas sucrose et au niveau des aptitudes elle est en 1 447 avec la constellation avec le c3 ici donc voilà pour sucrose aux un personnage que j'utilise quand même pas non plus énormément beydou beydou niveau 80 2079 d'attaque au niveau des stats c'est pas extraordinaire sur beydou elle manque de elle manque d'autocritique 38,4% 158% de dégâts critiques un peu de recharge d'énergie 79,6% de dégâts électro au niveau de l'arme elle à la mort du loup mort du loup niveau 80 raffiné 1 artefact elle est en quatre pièces électro c'est pas le plus opti sur elle mais mais voilà elle est en quatre pièces électro au niveau constellation elle est c4 ma beydou elle passera c5 avec du coup la beydou qu'on nous offre lors de l'événement de la 2.0 et au niveau des aptitudes elle est en 7,6,6 donc 9 avec la constellation c3 dionna dionna un support que j'utilise quand même pas mal on va pas se le cacher dionna dionna niveau 70 26 977 hp c'est surtout ce qu'on va regarder sur dionna parce que tout ce scale sur cpv au niveau des stats on a sens soit ce quasiment 160 de recharge d'énergie c'est pas beaucoup honnêtement et on a bas 12% dégâts cryo ce qui est rien je crois qu'elle l'éveille en dégâts cryo de la si je dis pas de bêtises ouais elle éveille en dégâts cryo c'est pour ça qu'elle a du dégâts cryo au niveau de l'arme elle a un arc rituel raffiné 5 niveau 80 ce qui est un peu le best in slot je pense sur dionna artefact deux pièces millilitres deux pièces amour chéri qui est un duo de 7 que je trouve plutôt intéressant sur dionna ça donne des pv ça augmente les soins constellation elle est c2 et aptitude elle est en 1 6,6 le mc le mc il est pas ce temps vous voyez qu'il a il a juste un pauvre artefact donc mon mc il est néanmoins au niveau 90 au niveau de son arme actuellement il a une épée du faucon niveau 50 raffiné 1 voilà d'ailleurs c'est plutôt joli l'épée du faucon avec le mc anemo au niveau des constellations et les c6 en anemo c6 en géo bien entendu au niveau des aptitudes il est 2,2,2 voilà il est 5,5 avec les constellations c3 et c5 mais il est 2,2,2 voilà je l'ai pas j'ai juste monté 90 en fait je l'ai juste monté 90 et je joue quasiment pas on verra si la version électro me fait monter le mc pour l'instant c'est pas vraiment le cas ninguang et ben ninguang elle est niveau 80 je l'avais monté pour la tester j'aime pas trop son gameplay honnêtement donc elle est niveau 80 elle a 1,983 d'attaque au niveau de ses stats elle manque de taux critique 37,7% 150% de dégâts critiques et 79,6% de dégâts géo au niveau de l'arme elle a lui compte de dodoko niveau 90 raffiné 5 donc l'arme qui nous était offert lors de l'événement de la 1.6 et au niveau des artefacts elle est en gladiateur roche ancienne ce qui est le mieux actuellement pour elle météore inversée est également très intéressant dessus au niveau constellation elle est c0 ninguang je l'ai eu qu'une fois et au niveau des aptitudes elle est en 6,6,6 donc ninguang c'est un personnage que j'ai monté pour tester et que je joue pas parce que je trouve son gameplay très lent honnêtement c'est pas non plus un personnage que j'aime jouer pour le moment peut-être que ça changera avec les constellations mais là actuellement c0 voilà elle n'est pas non plus hyper hyper respectée lisa lisa niveau 80 qui était mon main dps pendant très longtemps au début du jeu j'ai joué lisa mène dps jusqu'à la r40 dites vous bien donc donc lisa qui était mon mdps pendant un petit moment niveau 80 1681 d'attaque au niveau des stats là pas des stats dégueux mais pas ouf 46,6% d'autocritique 166,3 de dégâts critiques et 71,6 de bonus de dégâts électro au niveau de son arme elle a le mouvement vagabond affiné niveau raffiné 3 niveau 80 en artefact elle est en gladiateur électro si donc en deux pièces glad deux pièces électro constellation elle est c1 voilà j'ai une lisa c1 quand même et en termes d'attitude on est en 6,6,6 partout voilà donc lisa peut-être que je vous ferai une vidéo dessus un jour pour vous montrer un peu les dégâts qu'elle fait mais lisa de façon avant le c6 c'est compliqué au c6 c'est un tout autre personnage avant le c6 c'est c'est plus ou moins compliqué alors actuellement il faudra peut-être la stuffer avec de la maîtrise élémentaire en plus de ça donc voilà gain faye gain faye que je joue très très souvent qui fait partie de l'une de mes domaines dps avec fischl donc elle fait niveau 80 1800 d'attaque au niveau de ses stats elle a 80 80 1,2 de taux critique 187 6 de dégâts critiques un peu de recharge d'énergie la force du bouclier je pense que vous avez compris pourquoi à 35 % de force de bouclier 64 6 % de dégâts pyro au niveau de l'arme elle a l'origine des 80 niveau 90 raffiné 0 qui lui donne pas mal d'autocritique est un très très bon grimoire et au niveau des artefacts elle est en quatre pièces météores inversées c'est pour ça qu'elle a 35 % de force de bouclier et c'est un fait très intéressant sur yann faye je la joue avec zonglis en général je la joue avec zonglis donc et elle est elle fait plutôt pas mal de dégâts honnêtement il ya une faille donc voilà quatre pièces météores inversées sur yann faye je vous en ferai peut-être un showcase elle est c0 ma yann faye et au niveau des aptitudes elle est en 8 sur l'auto attaque et 6,6 sur les autres compétences donc un personnage que j'aime pas mal joué que je trouve vraiment très intéressant et et je vous en ferai sûrement sûrement un choqué si je si je trouve le temps de le faire au niveau de xinq xinq j'ai commencé à jouer il ya très peu de temps donc j'ai stuff un petit peu il n'est pas non plus hyper hyper bien ce que fait mais mais je m'en sers quand même assez régulièrement donc 1056 d'attaque c'est pas beaucoup il a 50 % de 50,5 % d'autocrit 155,7 % de dégâts critiques il a 218 avec le 5% de recharge d'énergie et 66,6 de dégâts hydro au niveau de l'arme il est en épérituel elle est niveau 70 donc je pourrais encore gagner de la recharge d'énergie en montant l'arme niveau 80 elle est raffinée de mon épée rituel au niveau des artefacts elle il est actuellement en deux pièces anciens royal voilà et en broken set je n'ai pas de et je n'ai actuellement pas de de deux pièces hydro intéressant à lui mettre et je n'ai pas non plus spécialement beaucoup farmer ce set donc voilà au niveau des constellations il est c'est 0 mon zinq et au niveau des aptitudes ils diront 1 5 6 il faudrait que je monte d'ailleurs cette compétence là et bah hop voilà c'est fait instantanément j'avais oublié de la montée donc il est en 1,6,6 du coup donc voilà zinq que je commence à utiliser que je vais sûrement build prochainement parce que peut-être que je le jouerai avec avec yoimiya farak fais des tests pour voir si c'est intéressant ou pas de jouer le combo des deux on va passer à bnett bnett qui que j'utilise très souvent nettement un bnett niveau 70 24 669 hp au niveau de ses stats il est sur du 246 5 de recharge d'énergie et c'est tout c'est tout c'est la stat intéressante sur bnett avec ses avec ses pv au niveau de l'arme il a le croche purant néanmoins donc raffiné 5 niveau 80 qu'il a c'est surtout pour la recharge d'énergie cette arme là je pourrais lui mettre l'épée du faucon pour avoir un bonus d'attaque beaucoup plus intéressant mais je préfère le jouer en recharge d'énergie au niveau des artefacts il est en quatre pièces nobles mon bnett voilà c'est mon seul porteur de nobles je crois actuellement que je joue régulièrement au niveau constellation il est c5 je crois que c'est mon personnage mon quatre étoiles le plus avec le plus de constellations bnett il est c5 donc peut-être que j'aurai la c6 prochainement on verra ce jeu de drop il est c5 au niveau des aptitudes il est en 1,99 donc en 1,66 et 9,9 avec la c3 et la c5 voilà pour pour bnett gianning gianning niveau 70 que je joue de temps en temps mais c'est assez rare je la sors surtout en abyss des fois mais mais je la joue plus trop dienning donc niveau 70 1205 d'attaque au niveau de ses stats 58,8 de taux critiques 57 de dégâts critiques elle a plus de taux critiques dégâts crit néanmoins elle a 209,9 de recharge d'énergie et 46,6 de dégâts pyro au niveau de l'arme elle a la berge de la voûte d'azur au niveau 60 voilà que j'ai pas monté plus que ça elle est là surtout pour la recharge d'énergie la lance au niveau des artefacts elle est en quatre pièces nobles également elle donc c'est mon deuxième porteur de noble avec bnett mais je ne l'utilise quasiment jamais gianning voilà mais elle est en quatre pièces nobles donc c'est une gianning plutôt support au niveau des constellations elle est c2 et au niveau des aptitudes elle est en 6,6,6 voilà j'avais monté son auto attaque je sais plus pourquoi mais j'avais monté son auto attaque mais elle est en 6,6,6 ou peut-être qu'un jour je m'investirai plus sur elle néanmoins j'en ai pas besoin dans l'immédiat ensuite on va passer gianne gianne niveau 60 pas d'artefacts donc je ne la joue pas c'est un personnage que je ne joue pas elle a quasiment pas d'armes au niveau constellation elle est c1 au niveau des aptitudes elle est 2,3,3 j'avais commencé potentiellement à la montée en vue de la jouer mais finalement c'est pas un personnage que je joue gianne c'est pas un personnage que j'ai prévu de jouer dans dans l'avenir donc voilà c'est un personnage qui est là dans ma boxe noël noël pareil personnage que je joue pas peut-être que je builderai un jour parce que c'est un personnage intéressant mais je pense qu'il faut attendre la c6 pour vraiment big de noël et voir tout son potentiel niveau 50 elle a pas d'art et au niveau de l'arme elle a l'épée du battle pass quand même raffiné 2 l'épée de main du battle pass raffiné 2 niveau 80 voilà j'avais commencé à regarder un build sur elle constellation elle et ses deux aptitudes elle est en 1,2,1 oui j'ai quasiment juste monté le bouclier comme ça j'avais commencé légèrement à travailler dessus finalement j'ai abandonné barbara pareil un personnage que je joue pas donc elle a son skin évidemment niveau 50 pas d'artefacts au niveau des armes elle a même l'arme de base constellation elle est c5 donc ça fait partie de mes persos les plus constelles barbara au niveau des aptitudes elle est elle est 1,1,1 donc les niveaux 4 avec la c3 et la c5 donc voilà barbara un personnage que j'ai quasiment pas monté pas joué shongyun niveau 40 pareil je ne joue pas au niveau de l'arme il a un espadon rituel raffiné 4 mais niveau 1 constellation également c5 vous voyez que je joue les personnages quatre étoiles que je joue sont les moins constelles de mon compte en ce qui sont le plus constelles je ne les joue absolument pas et du temps shongyun support avec avec un c5 ça peut être intéressant mais mais du coup voilà donc il est en 1,1,1 niveau 4 avec les constelles shongyun personnage que je joue pas Razor pareil personnage que je ne joue pas qui est monté niveau 21 même au niveau de l'épée bah il a son épée de base au niveau des constelles des c3 au niveau des aptitudes il est 1,1,4 avec la constellation évidemment notre Razor c'est un personnage que je joue je l'aurais au début du jeu je l'aurais sûrement joué néanmoins j'ai eu très tard Razor et j'avais déjà monté pas mal de persos donc c'est un personnage que je ne joue absolument pas non plus Jean pareil droppé mais je ne la joue pas je l'ai monté niveau 20 évidemment pour la pierre pour récupérer ça au niveau de l'arme elle a l'arme de base constellation c0 aptitude 1,1,1 voilà je ne joue absolument pas Jean j'ai pas prévu de la monter Kiki même combat niveau 20 arme de base constellation c0 pas d'aptitude montée j'ai pas l'intention de monter Kiki et de jouer Kiki Kiki pareil niveau 20 alors elle a 2 artefacts j'avais commencé à la build voilà je voulais la build dans 4 pièces électro quand je farmais le donjon pour Beidou je me suis dit si jamais je tombe sur un 4 pièces électro sympathique donc dompteur de tonnerre peut-être que je testerai je montrerai Kiki en électro au final j'ai pas droppé ce que je voulais donc elle est restée niveau 20 et au niveau de l'arme elle a quand même le rugissement du lion qui est niveau 20 et niveau 20 et niveau 1 pardon même pas monter raffiner 0 constel c0 aptitude 1,1,1 donc et king un personnage que j'ai pas l'intention de monter et que j'ai pas l'intention de jouer et il reste du coup Kaya Kaya niveau 20 que je ne joue pas non plus au niveau de l'arme avec quand même un couteau à filer raffiner 5 à un niveau 1 et au niveau constel il est c1 mon Kaya et au niveau aptitude 1,1,1 et maintenant on va passer sur Amber à terminer sur Amber niveau 20 pas monter au niveau de l'arme son arme de base constellation c0 aptitude 1,1,1 donc Amber personnage que je n'ai absolument pas monter donc voilà un petit peu pour la revue de mes persos vous avez vu plus ou moins les personnages que je joue principalement donc principalement je joue tout ça donc vous voyez pour un récapitulatif je joue principalement tous ces persos tous les persos ici ça ça je le joue ça je le joue ça je le joue pas et ça je le joue et après le reste je joue bah je les joue pas je les joue pas quasiment pas ni moins que je la joue pas même si je les montais pour la tester je ne la joue finalement pas donc voilà un petit peu pour la revue de mes persos écoutez on va parler maintenant bas des objectifs peut-être que j'ai pour cette mise à jour 2.0 donc qu'est ce que je vais invoquer sur qui je vais pool qu'est ce que je vais chercher à faire dans cette mise à jour alors déjà on va explorer la carte on va bien explorer la carte de fond en compte donc ça on va poncer le contenu que miyoyo nous propose bien entendu et au niveau des invocations donc je n'invoquerai pas sur ayaka je vais skip ayaka je n'invoquerai également pas sur la bannière d'armes qui vient avec ayaka néanmoins je vais invoquer sur yoimiya alors on va rentrer dans le vif du sujet maintenant au niveau des ressources donc au niveau des ressources j'ai quand même déjà de quoi faire j'ai assez de bouquins pour passer yoimiya niveau 90 j'ai beaucoup de primo beaucoup de moras oui j'ai 70 353 primo j'aime oui messieurs dames je suis un petit cash player je n'achète que la faveur de l'astre et le battle pass je vais vous montrer quand même parce que je pense qu'il y en a qui vont peut-être pas me croire mais voilà au niveau de la recharge de cristaux j'ai toujours les fois deux j'ai pris aucun pack de cristaux primaires donc je n'ai jamais acheté de cristaux primaires ici les 3000 cristaux primaires viennent de la faveur de l'astre je rappelle que quand vous achetez une faveur de l'astre vous avez 300 cristaux primaires quand vous l'achetez 3000 cristaux ils viennent de là je garde des cristaux primaires je ne les convertis pas en primo j'aime parce que je les garde pour acheter des skins qui me plairont d'ailleurs je vous conseille de faire ça si vous avez la faveur de l'astre et mes primo j'aime je les pack vous avez vu que j'ai quasiment j'ai pas beaucoup de personnages 5 étoiles limités j'ai invoqué très peu depuis le début du jeu j'ai surtout paquet mes primo et du coup bah j'ai faveur de l'astre qui tourne tout le temps depuis le premier jour du jeu donc j'ai j'ai pris je suis plus combien de faveur de l'astre d'a dit faveur voilà dit faveur de l'astre vu que ça donne 300 cristaux primaires par faveur de l'astre et que j'ai 3000 cristaux primaires donc j'ai dit faveur de l'astre à mon actif à l'heure actuelle et tous les battle pass tous les battle pass également mais j'ai également le content de créator qui me donne des primo donc le content de créator je l'ai via le site genshin impact fr pour le développement de la carte interactive donc ça fait je gagne des 20 millions me donne des primo j'aime tous les mois en plus donc c'est pour ça aussi que j'arrive à avoir beaucoup de primo j'aime beaucoup plus de primo j'aime que quelqu'un qui a juste la faveur et le battle pass c'est que j'ai mis au yo qui qui donne la moula à côté un évidemment pour mon dur labeur donc j'ai 70000 primo j'aime et comment ça va se passer pour yoimiya je vais invoquer sur yoimiya c'est une certitude je suis en garantie 100% également sur mes voeux étant donné que sur les bannières temporaires je sais pas si j'ai encore l'historique d'ailleurs non l'historique pas si j'ai encore l'historique donc à donner que le dernier 5 étoiles que j'ai eu sur la bannière de sur une bannière temporaire c'est kiki que j'ai eu vous avez vu le 3 février ça remonte à ou très très loin donc j'ai pas invoqué depuis un petit moment sur les bannières et je suis du coup à 1 2 3 4 5 5 je suis à 11 de piti sur les bannières temporaires de perso donc je suis en 100% du coup j'ai eu kiki je suis en 100% donc je suis assuré d'avoir yoimiya donc comment ça va se passer sur yoimiya façon genre je le redirai au début de la vidéo en vocation sur yoimiya je vais invoquer sur yoimiya et sur l'arc donc je vais invoquer sur les deux bannières je vais commencer par yoimiya donc je vais m'assurer yoimiya c0 dans un premier temps j'irai pas chercher de constellations sur yoimiya je vais utiliser 250 invocations donc je vais claquer 250 poules donc ça sera ça fera quasiment la moitié des primogems que j'ai que j'aurai sûrement lors de lors de l'invocation actuellement je peux acheter en termes de vœux je peux acheter 439 vœux donc j'achèterai 250 vœux ici on ira chercher yoimiya c0 et ensuite on ira invoquer sur la bannière d'armes et on verra on verra en fonction de la chance donc évidemment on utilisera l'espèce de nouveau système de piti qui va y avoir sur la sur la sur la bannière d'armes donc sachant que je suis à 11 de piti sur la bannière de personnages on peut espérer drop sur la soft piti donc on peut espérer à peu près avoir 200 invocations environ sur la bannière d'armes ce qui nous garantirait complètement d'avoir l'arc attention avec 250 invocations je suis garanti d'avoir yoimiya c0 est garantie d'avoir l'arc avec le nouveau système de chemin du destin donc là dessus ça va néanmoins si jamais on drop l'arc assez rapidement on terminera les invocations sur la bannière de yoimiya on y on essaiera évidemment d'aller récupérer peut-être un c1 peut-être un c2 ça dépendra des invocations qui va nous rester après la bannière d'armes donc voilà comment ça va se passer sur les invocations de yoimiya de façon je le redirai au début de la vidéo invocation sur yoimiya à ce moment là voilà écoutez voilà un petit peu pour la revue de mon compte les objectifs pour la mise à jour 2.0 donc tire le contenu invoqué yoimiya et son arc donc dépenser un petit peu de primogène et écoutez dites moi vous ce que vous attendez cette mise à jour 2.0 quels sont vos objectifs pour cette mise à jour 2.0 je vous souhaite aussi une très bonne journée une très bonne soirée bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao tout le monde